salut bonjour bien ben en fait on va enchaîner enchaîner parce que ce matin j'ai mis en ligne le volcan de la palma avec son ovni et qui est kim dans la même vidéo et puis bon je me disais que j'avais pas tiré sur la corde de votre patience et votre tolérance non ben si finalement si parce que voilà paf je m'en doutais je ferme tout j'arrête l'enregistrement je passe sur mes mails et blanc je reçois un avis d'un nouvel article de metallic man voilà donc c'est une photo ça date ce matin là on discutait à la machine à café avec captain marvel et puis la femme invisible et wonder woman mais bon malheureusement j'ai lancé quelques invitations et je savais pas qu'il y en avait une qui avait rencard non mais il est arrivé j'ai dit t'as pas ton masque et casse toi et attendez on rigole pas avec moi bon sérieusement voilà plus de questions réponses avec le commandant avec son commandant au sein du domaine par lequel je rappelle il communique à nouveau par le biais des nanosondes dont il est implanté nanosonde qui date de son service au sein du majestique majestique 12 donc des programmes majestique et qui ont fonctionné pendant 40 ans qui s'étaient calmés il est parti à la retraite il habite en chine il s'y plaît bien il reste patriote américain mais paf les sondes se rallument et donc il constate qu'il peut communiquer avec son mentor si on peut dire qui était son handler version ziti lors de son travail professionnel au mg 12 donc il avait des rapports avec des humains et des non humains là on est chez les non humains et donc il repose des questions et de temps en temps il nous pose pose même de poser les nôtres bon là toujours est il il a rattaqué une bavette avec son son boss alors plus de questions avec questions réponses avec le commandant alors que nous discutons de ses craintes concernant une guerre entre les états unis et la chine donc hier il a pondu un article intitulé vous devez quitter la chine maintenant la chine n'est pas sûre l'amérique la détruira complètement et je ne pourrais pas vous aider c'est son frère qui lui envoie un mail c'est à dire que son frère à l'opinion de l'américain moyen qui est nourri des informations télévisées et gouvernementales tandis que lui metallic man est sur place en chine depuis pas mal d'années a priori et même s'il reste patriote américain il constate bien que le pays est parti à volo et que c'est une catastrophe d'y vivre et que les américains sont bourrés de prétentions quant à leur supériorité militaire économique financière et tout et tout et tout or l'Issert a plus fort beaucoup plus fort a priori calme placide à la ruse quoi l'ours là enfin le tigre chinois ou le dragon chinois même on va dire tant que tu ne l'embêtes pas ça va quoi de toute façon il est chez lui il le sait il a le temps ici nous continuons avec des questions périodiques sur lesquelles je demande des éclaircissements au commandant du domaine beaucoup sont très personnels et égoïstes égocentrés mais c'est son choix personnel et sa prérogative ce pour les questions trop personnelles et il les retire il a quand même ajouté quelques questions des autres c'est à dire son le public de metallic man et il espère que tout ceci aura du sens pour ceux qui liront à propos de la mission de sauvetage du corps expéditionnaire du domaine il a demandé la dernière fois à peu près si ce livre était une continuation de l'alien interview ou autre chose quand il a demandé le commandant lui dit va lire le livre maintenant il sait pourquoi il ne peut communiquer que sur les choses auxquelles il a été exposé voilà pas la peine d'interviewer quelqu'un sur le son livre si vous l'avez pas lu auparavant alors maintenant il a lu le livre à poser la question une deuxième fois est-ce que ce document de suivi précis de l'alien interview ou est-ce que c'est autre chose c'est à un suivi pris alors réponse c'est une fiction vous pouvez vous devriez jeter tout ce qui est écrit les informations fournies sont des mensonges conçus comme des distractions chaque fois qu'il y a quelque chose de bon du point de vue de la libération des isbis de ce complexe carcéral des anticorps c'est la meilleure façon de traduire le groupe de pensée en question attaque le message et le déforme c'est ce qui s'est passé avec les enseignements en inde les vedas russes qui sont devenus vedas hindous et qui ont été biaisés c'est ce qui s'est passé avec les enseignements des évangiles et ce qui s'est passé avec le mouvement new age et c'est ce qui se passe constamment ces anticorps quantiques attaquent le message et le déforment et les individus bons et bien intentionnés se trouvent orientés vers d'autres voies et d'autres idées que celles qu'ils devraient fréquenter par exemple les premiers livres de la bible parlait de la réincarnation ses oeuvres ont été soit perdu ou oublié ou ignoré attentionnellement au fil du temps et une nouvelle idée née qui était un dieu singulier qui agissait comme un parent pour les gens qu'il n'y n'est pas de recyclage d'âme dans et hors de la population générale mais plutôt un effort unique pour vivre dans cet environnement et ensuite aller au paradis en récompense ces anticorps quantiques attaquent le processus physique du cerveau il modifie la façon dont les pensées sont générées et par conséquent il modifie le résultat du transfert de données dans le domaine physique alors petit encart là je pense qu'il ya la version positive aussi c'est à dire que vous pouvez être soumis à telles influences que finalement vous viennent à l'esprit la bonne question à poser à vous poser à leur poser vous voir bien le premier travail alien interview est précis à 100% ce deuxième ouvrage est une fiction complète ignorez le il n'y a rien de précieux puis peu importe à quel point certaines sections pourraient faire appel à la compréhension des lecteurs bon maintenant il va poser une question personnelle très personnel mais lui il s'en fiche c'est pas jésus c'est un gars moyen tout comme nous propos de la rage en fait tous les événements qu'il a vécu n'ont pas disparu il garde et entretient les souvenirs d'être conduits au massacre en arkansas à être escroqués encore et encore à être escroqués attaqués trompés maltraités d'être maltraités maintes et maintes fois c'est lourd ça fait mal il parle de sa ville il ya de nombreuses reprises des événements quotidiens déclenchent ces souvenirs le résultat est une explosion de rage peu importe avec qui je suis ou ce que je fais je commencerai à réagir son corps commence à palpiter ses muscles deviennent durs sa peau se remplit de enfin se couvre de chair le poule ses pupilles se dilatent et sa respiration change je comprends mieux la photo d'accueil il a remarqué que la meilleure chose qu'il puisse faire est soit de soulever des poids la fonte soit boire de l'alcool finalement ça apaise la rage il peut nous dire que sa capacité effectuée des soulevés de terre les épaulés jetés augmente de façon exponentielle pendant cette période cette période et que sa tension artérielle au lieu de monter en flèche diminue en fait il est encore capable de réprimer la rage personne ne peut le dire bien que sa femme regarde ses pupilles se dilater son corps commencer à trembler et sa respiration devenir superficielle ou profonde elle me demande ce qui se passe oui 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 ça va je peux le contrôler mais bon mais ça doit pas devenir normal et pour vous dire la vérité je crains que si je me trouvais dans une situation dangereuse et que la rage se déclenche à l'idée que je puisse faire quelque chose de mortel et il ne veut pas que ça se produise il veut donc demander au commandant du domaine ce qui se passe réellement question pourquoi doit-il périodiquement adopter ses comportements de rage structurée de contrôle de sa rage réponse vous n'êtes pas un être humain normal lorsque notre agence majestique a installé les sondes ELF elles vous ont aussi transformé la personnalité nous vous avons compartimenté vous le savez lors de votre séquence de retraite mise à la retraite du majestique dans l'ADC Pine Bluff à Pine Gap c'est peut-être c'est peut-être le surnom qui avait eu des contacts avec des humains parce qu'il paraît qu'on est super stressant et que ils ont besoin de beaucoup de récupération ben voyons alors voilà ils disent que Pine Gap c'est juste un réseau le réseau échelon quoi enfin les grandes oreilles ou une base militaire anodine alors qu'il y a de multiples sous-sols et que ça s'étend loin quoi l'Australie l'Australie c'est un gruyère aussi les observations d'ovnis partout là bas assez assez couramment il y a pas mal de phénomènes étranges moi j'en avais travaillé une vidéo il me semble ah oui oui mais youtube me l'a viré pour le droit d'auteur de la part de je sais pas la MGM ou un truc comme ça ou la personne qui avait fait le reportage bon c'est pas grave alors vous connaissez le scientifique l'officier de marine et ainsi de suite cependant il y a d'autres personnalités que vous ne connaissez pas qu'il soit bien entendu que c'est intentionnellement par dessin ces autres personnalités ne sont pas quelque chose que vous voulez savoir ou être que vous voulez connaître ou être associé à voilà notre cher ami ben c'est un mk ultra alpha beta gamma enfin bon ces dénominations existent déjà et correspondent à des activités donc je vais pas dire n'importe quoi mais mais voilà alors il se connaît sous forme de scientifique et d'officier de marine il en connaît deux mais il en a d'autres elles ne font pas partie de sa séquence d'arrêt elles sont en permanence en permanence pardon câblées à sa personnalité vous avez docteur jekyll et mister hyde vous avez le wolfman en fait l'image est celle d'un tigre mi-homme mi-dans de sabre vous avez dracula slash la momie l'image est confuse et superposée mais alors celle-là vous avez l'incroyable hulk en plus aucune de ces personnalités alternatives n'est en sourdine ils sont tous actifs franchement ils sont toujours destinés à être actifs cela vous rend dangereux et pourquoi vous deviez être envoyé en prison c'est l'une des raisons pour lesquelles ils les majestiques ne peuvent pas permettre à des gens comme vous de se promener librement dans les rues américaines ou de par le monde normalement vous êtes une arme chargée sans grande sécurité lorsque vous commencez à avoir des déclencheurs de mémoire des déclencheurs d'événements ou de codes l'une des personnalités se manifeste allo josephine votre personnalité normale s'effacera et la nouvelle personnalité dominera la plupart des personnalités manifestées que vous avez connues cette année appartenait à l'incroyable hulk et vous avez fait un très bon travail en supprimant cette personnalité en la maîtrisant en tout cas nous sommes personnellement fiers de vous personne n'a été blessé au pire votre femme vous regarde bizarrement c'est ça il a été déclenché par des souvenirs alors que vous subissez beaucoup de stress c'est normal pour les humains mais dans votre cas un changement de personnalité a été intentionnellement conçu et déclenché et il y a d'autres déclencheurs au cours des six dernières années la personnalité du docteur Jekyll et de Mr Hyde ont été occasionnellement déclenchées vous ne vous souvenez pas de ces événements parce que après vos souvenirs sont supprimés mais si vous regardez en arrière vous verrez ces périodes de temps manquant de vide alors que cette personnalité a été déclenchée durant ce temps là oula cela est dû au fait que vous habitez à côté de l'héliport de Zuhai et certains avions utilisent un émetteur de signal électrique qui déclenche votre changement de personnalité heureusement pour vous le signal Go n'est jamais émis donc tout ce qui se passe c'est que vous passez en mode d'attente stand by puis quand rien ne se passe vous vous réveillez à vous même et vous oubliez tout l'incident pour désactiver ces programmes vous devez recommencer toute la procédure de désactivation de Pine Bluff nous vous conseillons de le faire nous vous conseillons en outre de ne jamais et c'est eux qui le soulignent retourner aux Etats-Unis tous les scénarios où vous revenez sont problématiques pour vous personnellement n'écoutez pas votre frère c'est un c'est spécial et il y a d'autres buts et intentions pour votre retour les raisons sont évidentes en cas ben oui évidemment il est à la retraite mais ils aimeraient bien qu'ils soient encore à leur service à mon avis je parle du MJ-12 je ne parle pas des E.T. les E.T. ils sont en route et ils le prennent quand ils veulent ils l'allument quand ils veulent mais ce n'est pas drôle en fait je dois dire entre nous soit dit ben c'est un peu au niveau de l'ego ça met une grosse claque quand même je gère ma vie oublie ça quoi il y a des fois où ce n'est pas toi qui est aux commandes tu n'es pas le même dans ta personnalité dans ton comportement en sachant ça en sachant ça il faut un travail dessus enfin voilà quoi c'est global ça n'a rien à voir si ça a à voir mais bon on en était aux raisons évidentes pardon cependant vous devez vous rappeler que bon nombre de vos personnalités latentes peuvent être déclenchées par des fréquences radio à différentes fréquences amplitude modèles et impulsions les Etats-Unis ont considérablement changé depuis votre dernière visite le spectre du rayonnement actuellement émis déclencherait des réponses très mortelles de votre part et alors là je ne vous le traduis pas mais c'est juste WTF et autres donc on va traduire par big d'accord d'accord d'abord je suis une sorte de troll comme un bureaucrate nommé Madès Escapalion et maintenant je découvre que je suis un mélange croisé des mauvais personnages de tous les films d'horreur de qualité B des années 60 et pour couronner le tout il est une arme sans grande sécurité non mais jamais je peux avoir la paix demande-t-il j'ai même une blague match.com je ne sais pas si c'est des combats en polygone ou autre il y a sûrement des paris à l'appui un paragraphe un paragraphe suivant un besoin de dormir donc il y a une question pour le domaine si possible il sait que ça leur impose d'utiliser les sondes pour communiquer et il leur est reconnaissant de leur divulgation donc question est-ce que le besoin humain de sommeil est intégré à eux il est à noter que dans les entretiens avec les Ziti Earl n'avait pas besoin de dormir Earl c'est donc le Ziti gris de type 1 qui a été interviewé télépathiquement par Mathilda O'Connor l'infirmière au service du camp militaire de Roswell nos scientifiques terrestres n'ont pas trouvé de raison impérieuse pour laquelle nous en aurions besoin cela ressemble également être le moment idéal pour déconner ou jouer avec les souvenirs d'un Nisby de nombreuses créatures ont besoin de dormir sur terre et cela semble étrange réponse je pense la plupart des animaux sont conçus pour avoir besoin de sommeil il s'agit d'un paramètre de conception intentionnelle initialement lorsque nous avons créé des créatures biologiques pour la première fois nous avons utilisé le mécanisme du sommeil pour permettre à Lisby de s'éloigner du corps physique et de continuer sa vie sans être limité par les limitations physiques le système a bien fonctionné pendant des milliards d'années cependant lorsque le complexe pénitentiaire a été créé de nouvelles combinaisons de peaux des avatars de chair des tenues de prison ont été conçues le besoin de sommeil reste présent dans le corps physique mais la capacité d'utiliser cette période ou cet état pour sortir vers le non physique n'est pas vraiment possible pour la grande majorité de l'humanité emprisonnée elle est enfermée et scellée au lieu de pouvoir quitter le domaine physique la plupart des humains et des mammisphères détenus se détendent et rêvent au hasard il y a très peu de gens qui sont capables de sortir pendant cette période sortir de leur corps et ils le font avec différentes techniques et avec différentes limitations en fonction de leur situation personnelle et de leurs compétences certains rêveurs lucides comme on parlait sur Metallic Man certains font des rêves lucides tandis que certains font des expériences hors du corps des OBE et il y a d'autres formes encore de voyages les personnes qui peuvent le faire sont précieuses pour nous le domaine et ils sont très heureux que de nombreuses personnes se soient importées volontaires pour les aider avec cette capacité oui ils ne disent pas encore merci mais ils sont heureux moi je vous dis la situation c'est si vraiment on est obligé de toute façon de nettoyer ce côté là c'est pas c'est pas perdu que dans même temps nous mettre se mettre à leur disposition pour des voyages qui a priori de toute manière nous intéressent après on partage des renseignements et en plus on a un coup de pouce au niveau du nettoyage et de trois bricoles ça ça va maintenant le coup du MK Ultra enfin pas du MK Ultra là des multiples personnalités c'est ça c'est le projet Monarch plutôt et bien il faut voir là ça est haut et haut ça m'explique pourquoi j'ai mal à l'épaule je veux dire j'ai dû faire une quenelle de 1080 et bêtement je me suis fait mal il faut dire que j'avais envie ça fait du bien je ne vais pas le faire parce que je me suis bien fait mal tout à l'heure ça suffit oui je veux bien vous faire plaisir mais quand même il y a des limites bon les personnes qui peuvent le faire ah oui on l'a déjà lu vous et votre lectorat vous ne savez pas que beaucoup de vos lecteurs ont désormais un accès potentiel aux rêves lucides nous avons supprimé de nombreux éléments de blocage qui les restreignaient lorsqu'ils ont rejoint le domaine ou les auxiliaires bien qu'ils puissent se souvenir d'horribles rêves induits par la peur des opérations rappelez-vous que c'est un peu une opération chirurgicale de votre corps à laquelle vous assistez lorsqu'ils interviennent sur vos corps subtils et qu'il faut absolument calmer ses pensées parce qu'en fait en vous calmant tout se passe bien c'est la peur qui induit une exagération de la dite peur et de votre capacité à supporter le passage chirurgical qui sinon se passe bien quoi a priori bon de toute façon on ne s'en rappelle pas ça va mieux quand on ne se rappelle pas d'une douleur ce qui est très pénible quand vous avez mal longtemps c'est justement vous commencez à en avoir marre d'avoir mal c'est plus la douleur qui vous embête tant que ça c'est que c'est lassant ça vous tape maintenant sur un autre système un système nerveux un autre de patience voilà si je me rappelle bien c'est une autre réserve d'énergie que celle qui concerne la douleur directe bon donc des procédures d'entités étranges en plus et de toutes sortes de mauvaises choses ces peurs se sont manifestées sous la forme d'un anticorps lorsque nous avons supprimé les blocages du complexe pénitentiaire et d'autres systèmes maintenant ils peuvent faire l'expérience de rêve de bataille ou d'expérience horrible et très étrange ces nouveaux rêves sont très différents des types de rêves qu'ils ont vécu avant de travailler avec nous avec eux avec le domaine ils n'ont pas à s'inquiéter ils exécutent des tâches de mission le commandant voudrait communiquer que lorsqu'il y a un rêve avec un chien ou une meute d'animaux similaires ou avec d'autres au quotidien que le dormeur ou le rêveur lucide travaille donc en équipe avec d'autres ça signifie qu'il travaillait si j'ai bien compris voyons voir sa version anglaise tiens après on va parler de Jésus quand dans un rêve il y a un chien ou d'autres animaux similaires deux chevaux deux zèbres deux pangolins ça signifie qu'à ce moment-là vous travaillez en équipe quelque part sur la mission nous ne permettrons jamais à nos actifs ou à nos ressources auxiliaires de fonctionner sans assistance conseil ou sauvegarde la réalité est très dangereuse et nous ne pouvons pas risquer qu'il arrive quoi que ce soit à ceux qui font partie de leur équipe de ceux qui les rejoignent qui les assistent ceux qui travaillent pour eux pour le domaine bon ben ça c'est une bonne nouvelle quoi je veux dire ça c'est quand même c'est la sécu c'est l'assistance juridique c'est la sécu certains membres de l'équipe sont des agents du domaine ISBI chaque mission ou tâche est supervisée par un responsable de domaine bien que de nombreuses actions utilisent également des membres de domaine de la classe non officier mais dans tous les cas aucun de vos lecteurs volontaires n'est chargé uniquement de tâches liées au domaine parmi d'autres rêves c'est là c'est spécial c'est la suite du conte rechercher des chiens issus d'étranges des singes des images grises des endroits étranges avec des personnages ou des choses étranges ou peut-être quelque chose ou quelqu'un montrant comment faire quelque chose ou quelque chose de similaire peu importe à quel point cela semble idiot vous faites toujours partie de quelque chose de plus grand avec une équipe d'assistance les rêves sont un sujet complexe qui donne au cerveau physique une rétroaction sur les événements qui se produisent bien que de nombreux événements soient étranges et extraterrestres l'approximation la plus proche formée dans les rêves a tendance à être très étrange et inhabituelle sujet suivant pardon en parlant de Jésus question quel est le rôle de la vie de Jésus dans le complexe carcéral de la terre Jésus et la religion chrétienne est un contrôle social machiné un contrôle organisé la vérité à ce sujet ne ressemble à rien à ce qu'on vous a dit ou de ce que vous avez supposé au fil des siècles le contrôle de cette religion a été repris par diverses factions il y a eu à la fois des incursions répétées de bons justes et bien intentionnés ainsi que d'entités mauvaises égoïstes ou dangereuses au cours des siècles certains ont apporté des changements de longue date à la religion qui ont vraiment aidé au contrôle de la planète prison tandis que d'autres ont permis d'éclairer les autres qui aident à sortir des pièges et des trappes au questionneur peu importe pour vous comment la religion chrétienne est née ou si Jésus était une personne réelle ou non ce qui devrait importer c'est de savoir si vous réalisez ou non les objectifs que vous aviez convenu de faire et ce faisant suivez les directives des grandes œuvres sur lesquelles toute la religion est fondée le christianisme est un véhicule comme une automobile cela peut vous amener ailleurs mais cela peut aussi causer de graves blessures et souffrances si une mauvaise personne conduit si vous êtes d'ailleurs un excellent conducteur peut-être même l'un des meilleurs ça change mais ne vous inquiétez trop si vous inquiétez trop de l'inventeur du moteur de la couleur des garnitures de marche-pied de la nécessité de lancer le moteur pour démarrer le véhicule ou s'il est occupé d'un démarreur électrique si vous en retirez tous les grands voyages et aventures que vous pouvez avoir sur la route si j'ai compris c'est-à-dire à trop s'intéresser aux petites pécadilles vous perdez l'intérêt principal nous pouvons entrer dans les détails sur la grande politique derrière la création et la structuration de cette religion nous pouvons analyser enquêter et étudier décomposer les différents saints et figures clés de la religion sans parler de Jésus lui-même il est facile de croire que le domaine a été cette religion a créé cette religion mais nous ne l'avons pas fait du moins pas comme d'autres l'ont écrit et sous-entendu nous avons cependant contribué à sa direction et à ses conseils et nous avons également été contrecarrés par des entités malveillantes égoïstes et maléfiques aussi souvent gardez à l'esprit qu'au moment de la disparition de Jésus le domaine était occupé à s'engager dans des batailles spatiales massives à l'intérieur de ce système solaire la création de techniques d'évasion pour les combinaisons de peaux les avatars humains de la population générale de cette planète prison était une priorité très faible à cette époque cependant il y a eu des efforts mineurs pour diriger les aspects organisationnels du dogme ce qui a été discuté dans l'alien interview a été structuré pour le public de ce moment là comme il y a des vérités et des compréhensions mais souvent les vrais buts sont souvent occultés et confus bien qu'un handicap de la situation vraie est réel cela est vrai avec toutes les questions réponses auxquelles nous participons si vous avez découvert que Jésus était une personne réelle qui a été prise dans les événements mutueux de l'époque ou qu'il était en fait une figure de proue romantique utilisée par des gens avides de cette époque cela n'a pas d'importance connaître l'une ou l'autre histoire est une illusion dangereuse et vous ferez dévier de votre grand voyage actuel et ce n'est pas le désir du domaine le commandant en tout cas avec lequel vous communique Métallique Man le véhicule que vous conduisez en ce moment est une symphonie parfaite vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que cela vous devez vous concentrer sur vos compétences de conduite et vous rendre à votre destination et si votre garde-boue a quelque bosse et si le silencieux est bruyant et peu importe si le siège a un ressort qui ressort cette religion a un but et vous en êtes le résultat vous êtes pour être honnête magnifique et il insistera sur ce point ne quittez pas la route des yeux que je traduirai par rester pragmatique c'est bien beau de faire de la théorie et du leu mais au jour le jour appliquons cette théorie écoutez un petit coup le côté pratique on est en pratique mais pragmatique parce que la vie c'est bien maintenant ici et maintenant maintenant oui il a attaque vous pouvez revenir en arrière ça remarche donc Metallic Man rajoute personnellement il n'a aucune idée de ce dont il parle il ne pense pas vraiment qu'il ait répondu à la question qui était en fait qui est Jésus il n'a pas compris la réponse non plus il ne sait pas pourquoi il a tellement déraillé là-dessus il ne sait pas pourquoi il n'a pas répondu à la question il ne sait pas pourquoi non plus il était si réservé évasif ou tournoyant autour du pot alors il a demandé à nouveau quel est le rôle de Jésus dans le complexe pénitentiaire réponse il y a deux points clés Jésus est une figure de proue dans une religion qui a souvent été utilisée comme un piège pour aider à garder les détenus de la population générale coincés dans le complexe pénitentiaire la religion elle-même a été utilisée comme moyen de distraction ainsi que comme piège il a également été utilisé pour détourner les isbis de leur vraie nature elle a également été utilisée et deuxièmement Jésus a également joué un rôle dans le tri des services rendus aux autres sensibilités qui permettront à un grand nombre d'isbis de quitter ce complexe pénitentiaire prenant la dichotomie de cette question nous pouvons voir qu'en suivant les directives énumérées dans la biographie de Jésus trouvées dans le Nouveau Testament permettraient aux détenus piégés d'atteindre des objectifs comportementaux qui établiront une sensibilité au service d'autrui au service des autres STO et ainsi seront traités hors du complexe rapidement et efficacement seront traités seront isolés hors du complexe seront première liberté quoi cependant payer des paroles à la religion chrétienne donner une valeur à la religion chrétienne est une distraction et un piège cela poussera l'isbi à s'enfoncer davantage dans le piège de la réalité physique qu'est le complexe pénitentiaire donc il nous suggère de ne pas faire les téléévangélistes ça c'est il y en a deux trois dans les chats qui pas le mien le chat ça va mais bon en général il y en a deux trois et c'est incroyable on parle politique et alors ils nous ramènent leur religion et toujours la première version qu'on leur file quand ils ont 8 ans je veux dire ce qu'on comprend de la religion en bas âge rien de plus non rien de plus jamais rien ceux qui en rajouteraient de plus eux ils ne le font pas parce qu'ils ont été plus loin et on devient d'accord on est d'accord c'est un moyen de contrôle de multiples niveaux question que veux-tu dire par je ne suis pas humain plutôt dans les questions réponses il a été dit qu'il n'était pas humain c'est faux évidemment il voit enfin il ressemble il agit il pense comme un humain il vit dans des sociétés humaines sans oublier qu'il aime la pizza le vin et les jolies filles alors peut-être qu'il a mal compris la réponse question vous avez développé le raisonnement qui sous-entend l'affirmation selon laquelle Metallic Man n'est pas humain réponse vous n'êtes pas humain vous n'êtes ni un pur archétype archétype humain ni un avatar de détenus vous êtes une création hybride avec des éléments des deux ainsi que des constructions destinées à l'utilité du domaine alors là il a l'image d'une présentation PowerPoint montrant un archétype humain libre et normal suivi de sa transformation en un autre type d'humain un détenu avec un avatar de peau ensuite il change avec les les sons de LF les sons de EPB puis un numéro le chiffre résultant sur le PowerPoint ne ressemble ni au premier résultat ne ressemble plus ni au premier ni au second tous les membres de votre sous-projet majestique sont des créatures hybrides certains comme vous ont d'autres raffinements alors que d'autres sont légèrement retardés pas à jour ils n'ont pas été mis à jour du logiciel du codage des procédures médicales des améliorations du système de plus tous les volontaires du domaine via Metallicman ici ceux dont vous pouvez être au courant si vous avez suivi les dernières vidéos sur le sujet sur ma chaîne ou si vous lisez Metallicman par vous-même en anglais ou traduit donc tous ceux qui ont accepté de travailler avec eux sont également devenus des créatures hybrides ce ne sont plus des combinaisons de peaux humaines détenues ils ont subi une modification importante dans leur costume de peau de détenus certains en ont eu deux ou plus la gravité des changements est assimilée à leurs états de rêve sentiments émotions et perceptions actuelles alors Metallicman pense que ça signifie que plus nos expériences sont étranges nos sentiments nos rêves bizarres plus le changement d'avatar est effectif le changement d'avatar c'est pas forcément un autre c'est le même mais changé à l'intérieur dans sa structure voire subtil dans votre cas vous avez été modifié pour votre rôle dans notre agence service public division de substitution le majestique puis modifié avec l'ajout de sonde EBP vous avez donc au moins trois couches d'altération certes vous n'apprécierez peut-être pas les modifications mais nous pensons qu'elles sont nécessaires au succès du rôle que vous jouez voilà ils perdent pas le nom non plus évidemment évidemment ça leur sert à rien de faire plaisir à des enfants ils ont besoin d'agents actifs adultes responsables on n'est pas dans les caprices et le rêve quelque part en fait donc arrêtons de supposer arrêtez de supposer que vous êtes comme tout le monde vous ne l'êtes pas et il lui a dit ça sur le ton de son ancien officier supérieur dans la marine question à propos de la localisation d'un membre du bataillon perdu c'est un courriel qui a été envoyé pourriez-vous demander à votre contact de ce domaine si mon pâtissier professeur est un membre perdu alors pâtissier professeur vraiment je recherche en anglais ben oui a priori bon ben le gars est devenu pâtissier et son moniteur de pâtisserie voilà il se posait des questions il demande parce qu'à la fin d'une journée vraiment très étrange j'ai des ordonnées autour d'un bol de soupe son mari et lui ou sa femme et lui à moi ça dépend qu'il pose la question en fait parlions de vos questions réponses et d'une manière ou d'une autre il a dit s'il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui pourrait en être un ce serait lui et nous avons eu instantanément la chaleur de poule une injection d'adrénaline et elle a commencé à pleurer à sangloter à cette seconde elle sent à nouveau les larmes montées désolé ce type comptait beaucoup pour lui ou elle et je veux juste savoir si c'en était un ou pas et il a répondu par ceci je le ferai donc je ferai ainsi il y a une condition vous devez envoyer des pings la sonde EBP permet la communication du commandant vers Metallic Man et inversement c'est ça à moins qu'il n'y ait une balise de localisation le commandant ne peut rien faire tout ce qu'il saura c'est que j'ai lu et envoyé un email d'un suiveur d'un lecteur qui fait référence à une autre personne également inconnue pour envoyer un ping pour signaler que c'est vous parmi la foule sur terre qui posait cette question pendant les deux prochaines nuits avant d'aller vous coucher dites simplement la phrase je contacte le commandant du domaine pour répondre à une question de Metallic Man une fois de plus c'est l'intention qui crée l'acte vous voyez si vous pensez ça vous êtes en train de le faire vous contactez le commandant du domaine c'est la raison pour laquelle quelque part il y a des noms qu'il ne vaut mieux pas prononcer il y a des choses dans le genre dans la sagesse populaire il y a ça qui a filtré on dit en New Age quand vous vous pensez à certaines choses vous fournissez de l'énergie à l'égrégore oui c'est c'est aussi ça bon alors voilà pour envoyer un ping pendant les deux prochaines nuits avant de se coucher on prononce la phrase je contacte le commandant du domaine pour rejoindre pour répondre à une question à Metallic Man ou de Metallic Man dites-le à voix haute et oubliez plus vous le ferez souvent plus il vous sera facile de vous localiser ainsi que la personne dont vous parlez donc vous dites je contacte le commandant du domaine pour répondre à une question à Metallic Man qui concerne et puis là vous visualisez la personne enfin voilà à propos du pâtissier chef la personne a dû faire ça ou devrait faire ça et elle doit visualiser son pâtissier chef comme ça vous donnez les informations pour remonter pour remonter le fil bon alors ça c'était le 29 octobre 2021 et le 2 novembre il a reçu cet email j'ai fait un ping les dernières nuits avant de dormir ils pensent qu'ils sont venus juste après le premier ping vendredi soir savez-vous s'ils ont eu ce dont ils ont besoin ils étaient gentils mais j'ai paniqué je m'en excuse vraiment je m'attendais à ce qu'ils viennent et je sais bien que ce que vous dites est la vérité mais j'ai encore besoin de temps pour m'habituer pour tout laisser pour me laisser pénétrer de ces informations au coin désolé ce babillage aussi abondant bon j'espère qu'ils pourront aider le chef pâtissier en question alors il a obtenu un glitch un signal une réponse concernant le ping en temps réel tout était très clair c'était très surprenant ce qui était le message c'était suivre suivre surprendre sourire heureux inattendu alors ça c'est des termes à interpréter comme lorsque vous faites un tirage de tarot ou vous avez des infos comme ça qui sortent et la personne concernée sait quoi faire avec c'était apparemment peu de temps après le premier ping du vendredi soir puis en succession rapide cinq minutes plus tard accompagnement chère de poule inattendu inconnu membre du bataillon non perdu membre du bataillon perdu porté disparu pas membre du bataillon perdu on fera une enquête quand même sentiment émotionnel fort presque tremblement secouant secoué secousse gros attachement émotionnel dans le canal de communication c'est apparemment une très grosse affaire dans le domaine ci-dessus j'ai l'impression qu'il a et qu'il s'agit d'un isbi perdu depuis longtemps et que personne ne sait ce qui lui est arrivé il ou elle vient de disparaître et aussi que c'est une personne importante à cela je ne sais pas si la version anglaise nous arrangerait parce que c'est du télégraphique l'impression qu'on est supposé qu'ils entraient dans un qu'on est supposé qu'ils entraient dans un univers différent maintenant ils voient que d'une manière ou d'une autre il a été aspiré dans le complexe pénitentiaire d'une manière ou d'une autre beaucoup d'excitation à propos de ces informations là vraiment beaucoup question de suivi envoyé en amont via sa communication EBP au commandant pouvez-vous s'il vous plaît lui fournir une mise à jour sur cet effort particulier c'est une tournure des événements très importante et surprenante cette entité est un licebi très important associé à l'organisation mère du domaine à l'organisation sponsor à l'opération de contrôle du niveau supérieur et c'est un acteur majeur il a l'impression que c'est quelqu'un de très vénéré et important comme un Jésus un Bouddha ou quelqu'un ou autre bien plus capable et important que ce que nous pouvons comprendre il y a aussi une organisation qui est plus élevée plus grande plus ancienne et plus importante que le domaine alors petit encart là juste en passant c'est la raison pour laquelle vous voyez intuitivement la personne qui s'inquiétait de l'avenir de l'actualité de son moniteur chef pâtissier avait bien en y repensant aujourd'hui elle arrive à mieux analyser la raison pour laquelle elle avait ce sentiment vis-à-vis de lui à l'époque et elle a eu cette confirmation interne émotionnelle intense qu'elle pensait juste qu'elle avait un raisonnement juste à ce propos donc c'est super sympa ça moi je trouve il a alerté ses supérieurs à ce sujet ils ont déclenché une série d'événements le domaine là cette découverte est très importante et rend le besoin de résoudre cet environnement de planète prison encore plus urgent de toute évidence la présence de BIP ne peut pas montrer à quel point cette zone géographique de l'espace est importante et des efforts plus importants sont nécessaires pour extraire des entités précieuses de cette région voilà le dossier éther est remonté un petit peu sur la file des événements à traiter alors si en même temps là il arrive hypothétiquement l'opinion des tagettes à propos du matos de la nanotechnologie non terrestre inclue dans les VAC c'est quand non mais ça c'est quand même un truc ça ça on peut ça passe pas à l'as ça ça c'est la preuve c'est comme un artefact hallucinant un marteau rouillé dans un bloc de 200 millions d'années vous dites oula le marteau il est à peine rouillé même pas rouillé d'ailleurs et le manche est fossilisé il y a toutes les chances pour qu'il y ait 210 millions d'années un événement géologique quelconque et ensevelisse ce marteau et les garder dans une gangue de coq c'est au cas bon reprenons donc ça veut dire ben oui soit il y avait une humanité soit d'autres mais il y avait du monde à cette époque là bon bon ben voilà donc ça là parvient une image 3D de la voie lactée une ondulation comme l'image comme si l'image était sur une feuille de caoutchouc puis une boule de métal très lourde est tombée sur cette folle créant un trou noir profond comme une indentation sur un des bordures en bordure sur un des bras et on est dans le coin nous il y a une perturbation de la répartition normale des îlots si on peut dire parce qu'il n'y a pas d'île dans le vide dans l'espace des îlots des chapelets d'étoiles créés le long des courants de Birkland alors parce que moi j'essaie de soutenir en même temps avec ce qu'on sait d'autres en astrophysique ou en physique dans un univers électrique avec les isbi les entités le chi ce contrôle magnético-électrique d'une énergie subtile voire scalaire entre parenthèses vous voyez c'est passionnant pour moi plus on avance plus on se rend compte qu'on ne sait rien mais de l'autre côté moi j'ai l'impression qu'on est au milieu on est au milieu où qu'on regarde là on y est quoi ça rend électrique oui oui ping l'étincelle bien sûr bon les autres alors il a aussi l'impression que cette entité fait partie de quelque chose qui a engendré le domaine et que cette personne a disparu depuis très très longtemps l'impression qu'il a c'est que cette personne était supposée être ailleurs faisant d'autres choses et le fait que cette personne soit ici et maintenant dans cet environnement de planète prison est quelque chose de très important oui oui parce qu'en même temps la mission qui était hypothétiquement en train de réaliser ailleurs n'est pas en train de se dérouler sous ses ordres elle est peut-être en train de se dérouler par quelqu'un d'autre qui usurpe ou pas mais en tout cas c'est pas lui qui le fait c'est lui qui devait le faire ben voilà là vous dites oula mais du coup ça veut dire que voilà et c'est pour ça que maintenant les autres ils s'agitent ben c'est bien écoutez c'est intéressant de voir que une question que j'aurais dit la question de quoi on se mêle mon moniteur de pâtisserie vous dites ben non non c'était la question pointue du jour en fait ok désolé autant pour moi je sors je vais prendre un café je peux prendre un croissant quand même bon un commandant message à la personne qui a pingé merci ne vous inquiétez pas les choses vont bien aller à partir de maintenant nous avons cette affaire en main et Metallic Man rajoute et merci d'être bienveillant envers les autres question sur le fait de se faire arnaquer par d'autres j'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps pour vous demander ce qui suit il a presque l'impression que c'est l'ancienne rubrique conseil conseil des lecteurs courrier des lecteurs dans une rubrique de bas de gamme récemment il a été victime d'une arnaque avec pas mal de dollars à la clé deux choses qu'il aimerait un récupérer c'est une et de deux mettre ces criminels dans une position où la vie est un enfer pour eux je crois que le deux ils ne vont pas être d'accord le un peut-être qu'ils vont l'aider mais le deux je pense qu'ils vont dire non non tu as quelque chose de bon à tirer de ça profite-en en fait oui c'est je ne suis pas sadomaso non 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 mais il y a indéniablement il y a indéniablement quand on le trouve et qu'on s'en sert c'est quelque chose de bon issu d'un mauvais moment passé trouve son utilité plus tard vous vous en sortez mieux plus tard de pas mal de situations dû à des progrès que vous avez fait dans des situations désagréables des périodes désagréables encore très personnels illustratifs je me pète la jambe j'embave pendant tout l'été mais grave grave avec de nombreuses complications j'arrive en retard à la rentrée tout le monde me bisut et ils me tapaient dessus en pensant me faire mal le degré de douleur que j'avais vécu quelques mois auparavant et auquel je m'étais habitué faisait que je ne sentais rien du tout rien du tout je pouvais me mordre d'ailleurs je me mordais au sang pour leur dire tu voulais me faire mal là ? tiens regarde ça c'est faire mal et je me mors au sang là les mecs je les ai fait flipper je dois dire mais bon après quand j'ai regardé je me suis vu faire ça j'ai dit oui évidemment c'est spécial je ne me serais pas coupé un doigt je me dis ah mais bon là l'épaule je mordais bien et oui j'ai trouvé que c'était plus plus saignant que de bouffer un doigt mais bon je ne voulais pas me bouffer un doigt il ne faut pas être con non plus c'était une attitude comme dans la nature je me bouffe je gonfle les plumes comme ça je parais dendon alors que je suis petit coquelé bon donc ça m'a servi c'était un été et finalement par la suite paf ça m'a servi pendant plus longtemps que l'été en fait en plus parce que c'est une école avec des rapports de force constants avec à peu près tout le monde vous avez compris ce qui n'est pas vraiment le meilleur environnement pour un esprit tel que le mien je dois dire mais bon il y avait quelque chose de bon en tirer j'espère que je l'ai fait bon alors reprenons le cas de l'arnaque au dollar pardon excusez-moi évidemment je fume en plus donc ça n'améliore pas les choses il a inclus récupérer sa thune comme une intention mais il hésite à perdre du temps et des efforts pour voilà pour punir les enfoirés qui l'ont escroqué bon il a eu un langage moins châtié mais il s'en excuse ce qui serait le mieux en plus de récupérer les thunes c'est que ces criminels puissent faire amende honorable et pas seulement à lui mais aussi à d'autres qu'ils ont escroqué et se réhabilité encore je suis tout à fait d'accord là moi les méchants d'aujourd'hui ce que je demande un ils arrêtent de deux ils admettent en public ce qu'ils ont fait que tout ça c'était vrai et que ça a été plus loin de trois ils remboursent ils remboursent tout ce qui manque ils remboursent tout ce qui n'a pas été là où ça devait aller enfin voilà dans une certaine mesure et de quatre après on réfléchit à savoir si bon il s'est amendé partiellement complètement ou deux tiers ou tiers pas du tout voyez et qu'est-ce qu'on en fait parce que si vous comportez comme eux vous n'avez plus rien à leur reprocher après donc il faut réfléchir voilà je sais bien s'il y a une différence entre retendre la joue et ça aussi encore quand même il ne faut pas retendre la joue absolument pas évidemment donc il y a de la décence en chacun ou du moins il le croit peut-être un arrivement encore quelques conseils une batte de baseball pourrait aussi faire des merveilles en modifiant les perspectives de sa vie et plus tard le lundi soir vers 22h30 la réponse est arrivée rencontrer des personnes qui sont mauvaises ou problématiques est la norme dans cet environnement carcéral cela se produit à tous les niveaux du micro au macro du microcosme au macrocosme beaucoup de gens acceptent simplement les crimes comme le mode de vie normal cependant périodiquement un tel crime nous frappe et nous oblige à y assister et visiblement on n'aime pas ça il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire évidemment vous les envisagez vos questions sont de savoir quelles actions vous serez le plus bénéfique en tant que détenu dans cet environnement carcéral considérez une planète prison contemporaine un détenu arnaque un autre détenu les options sont 1. demandez poliment les objets les redemander soit les lui voler et tuer la personne vous-même 3. alignez ou employez une organisation interprisonnière un gang et leur demandez de récupérer vos biens perdus et d'obtenir des représailles le tout à un prix ou 4. demandez justice aux autorités pénitentiaires ce que nous suggérons là est contre-intuitif vous devez vous isoler de ces individus mauvaises et problématiques ensuite suivant les conseils de Metallic Mann dans ses notions sur le contrôle du MWI des lignes de monde potentielles la solution est de contrôler votre MWI alors ajoutez des affirmations qui extraient justice pour le crime qui exigent ou qui procure justice pour le crime ce qui signifie que vous récupérez votre richesse perdu de toutes les manières possibles et que ceux qui ont commis les mauvaises actions en subissent les conséquences ou deuxièmement modifier le résultat pour inclure le temps consacré à la douleur et à la souffrance pouvant être considéré comme 10 à 25% de la valeur du pécule la valeur de base qui lui a été dérobée et enfin en trois l'isolement de toutes les conséquences de cette demande étant entendu que l'affirmation se manifestera dans une fenêtre temporelle appropriée et en alignement avec toutes vos autres affirmations précédentes conseils n'entreprenez aucune autre action quand cela vous le sentirez bien vous pourrez supprimer les affirmations dans vos campagnes périodiques arrêtez de penser aux événements les pensées empêcheront le déclenchement et la manifestation de votre campagne d'affirmation alors oubliez tout sachez simplement que les résultats se manifesteront et Metallic Mam confirme que c'est le meilleur conseil alors arrêtez de penser aux événements quand vous faites une prière pareil quand vous faites un vœu pareil la prière de manière bien intentionnée bien arrangée bien organisée pas en supplique je ne vais pas développer là mais bon sachez que la bonne méthode elle n'est pas écrite dans les bouquins sacrés en tout cas elle a mal été traduit elle a mal été interprétée il y en a il y en a un paquet de méthodes là-dedans en plus bon j'allais faire un encart mais le nom aux Etats-Unis c'est c'est pas des prêtres mais c'est une autre qualité ils sont mariés d'ailleurs ils sont mariés ils sont pasteurs ils sont quelque chose là enfin bon et le gars il a un nom en co-sédu co-sédu je le reviens oui d'accord dire ça ou rien j'aurais mieux c'est le moteur en effet toujours est-il qu'il nous traduit la Bible selon un yoga genre genre pas pas kundalini un yoga de maîtrise de nos énergies et de transfert et de visualisation et de compréhension qu'en fait tous les termes à l'intérieur ont été traduits en décorums d'église ou genre mais que c'est des allégories c'est des des images entre autres il y a ça dans la Bible et si vous faites d'autres vœux c'est pareil au moment où vous le faites vous ne faites que ça vous y êtes à 200% mais dès que vous avez fini votre séance vous pensez vraiment à autre chose vous lâchez l'affaire complètement vous êtes en sécurité en certitude de la réalisation prochaine voilà mais vous n'y pensez plus vous continuez votre vie le cœur léger je veux dire pas concerné bon question sur la nourriture le régime occidental est plein de toxines bon on s'en fout la bonne nourriture je ne sais pas si c'est des questions réponses ou des réflexions de Metallic Man doit être préparé à partir d'un ingrédient cru tout le reste ne sera pas sain de nombreuses études démontrent que les aliments indigènes sont bons et sains que les gens ne sont pas malades localement qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin une fois que les aliments les régimes occidentaux ont été introduits la santé décline rapidement et les visites chez le tube où les maladies augmentent considérablement absolument population japonaise se met en produits laitiers au fromage au yaourt et hop ça déclenche ostéoporose cancer du sein problème de prostate hé c'était quoi la petite chansonnette débile et criminelle à propos des produits laitiers et bien non vous voyez c'est gravissime c'est gravissime une officine d'état subventionnée taxée en fait c'est une honte c'est ça mais c'est criminel c'est du mensonge c'est de l'esproquerie bon il n'y a pas que ça on est d'accord bon qui parle de bouffe là on s'en fout question suivante avec tous les éléments criminels entassés dans l'environnement planétaire de la terre d'aujourd'hui quelles sont les suggestions alimentaires les meilleurs et les plus utiles pour vous le domaine pourriez avoir pour une longue vie en bonne santé vous pouvez conseiller nous avons participé au développement de l'archétype humain nous avons conçu les humains pour qu'ils aient un régime alimentaire composé de toutes les plantes et animaux qui sont fournies sur les mondes qu'ils habitent les détenus en avatars de peau n'ont pas dérogé à ce besoin nutritionnel au niveau des fruits et légumes fondamentalement manger une quantité subventionnelle que votre alimentation en produit frais de votre alimentation en produit frais cela comprend à la fois des fruits et des légumes ne mangez pas des salades si vous ne mangez pas de salades pardon qu'elles soient précuites en cinq minutes ou pas vous faites quelque chose de mal il devrait y avoir au moins deux repas majoritaires de salades dans votre alimentation chaque semaine salade de poulet salade d'épis de maïs salade de césar au bœuf ou à autre viande salade de thon gardez la quantité de vinaigrette sucrée au minimum l'huile d'olive et le vinaigre sont les plus sains ça c'est donc une petite note de Metallic Man paragraphe sur l'élimination des toxines pour tous les détenus de la population générale notez qu'il est important de cuire légèrement à la vapeur ou de cuire les légumes avant de faire une salade faire tremper les légumes dans un bain une infime quantité d'eau de Javel ou de Birka Borda de Soudre je crois ou de vinaigre à 14 degrés enfin avec une cuillère à soupe de vinaigre à 14 degrés par litre d'eau je la pense l'eau de Javel oui oui si vous en avez mais bon donc et puis le laisser tremper pendant 20 minutes rincer ah et la dose c'est un bouchon d'eau de Javel pour 10 litres d'eau un évier d'eau un évier c'est combien 10 litres qu'un si ça dépend de l'évier évidemment ça dépend taufle cuire ou chauffer les légumes avant de les apposer sur la salade ou dans la salade pour les tomates laisser les reposer dans de l'eau chaude pendant 1 à 5 minutes et ainsi de suite la laitue peut être légèrement cuite à la vapeur pendant quelques secondes avant de la manger cette exigence n'est pas une exigence conçue pour l'archétype du corps humain c'est un besoin que le détenu humain en avateur de peau doit faire dans l'environnement terrestre car c'est maintenant un environnement toxique en chauffant légèrement en cuisant à la vapeur ou en cuisant les légumes vous aiderez à éliminer les hormones de croissance les pesticides et les ajouts d'OGM dans un corps intégré dans l'élément alimentaire d'accord bon dans la mesure du possible déjà les sources d'aliments bio comme ça on va limiter les hormones de croissance les pesticides mais enfin les hormones de croissance il y en a dans l'eau potable du robinet des fois et dans plein d'autres endroits et les chemtrails sont actuellement bourrés de graphène alors bon en plus de l'aluminium strontium barium dioxine je ne sais plus qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis là-dedans cellules sanguines séchées poussière de souffle ben voilà fruits de mer manger du poisson cuit de toute façon la cuisson à la vapeur est la plus saine mais la différence entre le poêlé et le grillé est infime agrafes agrafes non ça c'est c'est autre chose c'est pas agrafes moi je dirais plat de de consistance conserver une base de riz de pommes de terre ou de pain pour compléter ce régime peu importe qui est impliqué si vous devez le préparer d'une certaine manière vous devez vous assurer que chaque repas se compose de tel aliment de base ceci est important pour faciliter la digestion des aliments que vous mangez donc il y en a qui comptent plutôt sur le pain d'autres sur les patates et en Asie c'est plutôt le riz ne suivez pas les modes bon j'espère que ça vous intéresse parce que ça c'est un petit peu des conseils généraux il existe de nombreux aliments qui peuvent faire partie de votre alimentation qui sont généralement pas considérés comme sains par la culture populaire actuelle le fromage peut être une partie importante de votre alimentation ainsi que le tofu pas de problème complication ou autre crainte dans les deux cas restez avec les versions les plus saines de ces articles pour le fromage restez avec les fromages de couleur claire oui personnellement j'éviterai le lait de vache donc les fromages de brebis de chèvre de mouflon si elle vit en montagne du haut selon je doute tout ça ça doit aller priorité protéique pour les ressources de protéines privilégier les noix les oeufs la viande la volaille ou le poisson aucun d'entre eux n'est traité si possible si vous ne pouvez pas le faire des articles pré-congelés peuvent être utilisés une nourriture fraîche localement est meilleure et évidemment conserves ou transformées avec des additifs pour un stockage à long terme sont les pires alors maintenant il y a moyen de faire des conserves avec des conservateurs et des additifs qui soient sains et bio des épices en général ou des méthodes de conservation telles que la fermentation lactique je pense appelée lactique mais il n'y a pas de lait dedans c'est de l'eau salée alors en général évitez tous les aliments transformés pas de céréales de petit déjeuner chargées de sucre vous pouvez faire votre propre gruau évitez tous les aliments de conserve pré-emballés pré-cuits oui bon évidemment nourriture faite maison la plupart des repas doivent être préparés par votre famille à la maison avec amour à partir d'ingrédients frais que vous sélectionnez vous-même lors de la cuisson assurez-vous qu'ils sont tous nettoyés prenez votre temps pour une cuisson généralement à basse température sur de longues périodes de temps pour faire des pois chiches c'est 40 degrés pendant 36 heures ou les haricots ou pas mal de féculents qui ont aussi un inconvénient les féculents après chacun son régime vous savez puis bon avec les temps qui viennent on verra si on peut se permettre d'avoir encore des régimes je vous le souhaite j'ai comme tu dirais un petit doute les repas rapides sont à éviter ainsi que l'utilisation des micro-ondes et des aliments instantanés oui évidemment le restaurant on s'en fout voilà bon il faut qu'il soit ouvert avec un petit conseil de gestion du porte-monnaie et de la vie si on sélectionne le restaurant en fonction du prix de l'environnement de la nourriture et de la compagnie qu'on y trouve n'utilisez jamais un seul critère dans la sélection de restaurant interdiction évitez tous les OGM tous les aliments contenant des hormones injectées les grandes quantités de sucre les grandes quantités de sel évitez de réutiliser l'huile ne prenez pas d'aliments frits dans les restaurants peu ou occasionnellement ou pas de croustillants peu ou pas de fritures occasionnelles peu ou pas de soda occasionnel peu ou pas de bonbons occasionnels ou de gâteaux occasionnels au niveau de l'alcool un café ou un thé occasionnel est acceptable mais si la personne pose la question on doit limiter la consommation de boissons à une par jour ça peut être un café singulier un thé ou une boisson gasseuse soigneusement sélectionnée pas plus vous pouvez boire du vin avec modération le vin rouge et la boisson préférée la sienne de Metallic Man je pense un homme seul ne devrait pas avoir plus d'une bouteille de vin par séance oui oui moi je prendrais qu'une bouteille s'il vous plaît un Jéroboam évidemment vous en faites pas on va partager je vous en mets un verre puis moi je prends le reste de la bouteille bon reprenons avec un peu de sérieux on dirait que c'est l'heure de l'apéro 12-12 oula alors un couple devrait pouvoir boire deux bouteilles de vin sans problème en tous les cas il doit être conservé sous trois bouteilles en dessous de trois bouteilles par séance sinon ça posera des problèmes la bière et les alcools forts sont à éviter merci de bien vouloir vous abstenir de fumer médicaments le moins de types de médicaments possibles atteindre le point où aucun médicament n'est nécessaire évidemment atteindre le point finalement où ne jamais le quitter c'est qu'à faire mais enfin bon hydratation boire beaucoup d'eau ça il faut voir vous pouvez ajouter des tranches de citron ou d'autres baies à la boisson comme bon vous semble l'eau tiède à température ambiante est préférable taille du repas éviter toutes ces tailles de méga portions proportionnées savoir se lever de table avec une petite faise c'est pas mauvais vitesse de consommation manger calmement il faudrait mâcher 40 fois chaque bouchée tout repas consommé en moins de 15 minutes n'est pas simple peu importe ce que vous mangez le moment de consommer le repas est une grande influence sur la façon dont la nourriture est digérée un déjeuner de travail en moins d'une heure est inacceptable voilà on a besoin de manger lentement et facilement je ne sais pas trop ce qui veut dire pas facilement préférez la cuisson à la vapeur qu'un fruit dans l'huile nous avons été conçus pour utiliser les aliments et les éléments avec lesquels le corps humain cohabite dans le ragoût toxique de ce qui est devenu la terre d'aujourd'hui une très grande attention doit être accordée à ce qui est consommé comment c'est préparé et comment c'est consommé ce ne sont pas des sujets mineurs ce sont des éléments très importants qui doivent être intégrés dans son mode de vie bon il a un petit problème là je pense que lui aussi il y a certains dosages qui ne sont pas suffisants et puis des méthodes de cuisson aussi mais enfin globalement il est d'accord mais oui on est tous d'accord alors son problème c'est d'arrêter de boire les boissons gazeuses et de la bière et de boire du vin à la place d'arrêter de manger des chips de manger plutôt des pommes de terre des oignons frits avec du sel arrêter les hamburgers plutôt des côtelettes de porc du steak du mouton arrêter les faux manger du vrai beurre du vrai pain frais pas venant du supermarché emballé pas de bonbons peu de voire pas de gâteau et manger plus de fruits au moins avoir quelques bananes dans la maison et puis s'il vous plaît ne mangez jamais seul mangez avec vos amis votre famille faites 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 quelque chose de spécial de ce repas signal de manifestation alors signal de manifestation je pense que ça va traiter des sondes ça lui a été envoyé il a essayé de comprendre il n'est pas très clair en fin de compte l'objectif final est de contourner les altérations les contrôles malveillants de nos systèmes internes permettant ainsi un accès au-delà de l'aspect prison de notre être correct comme la lucidité de Degon Megus par exemple quel est le signal de manifestation qui fait de lui physiquement ce qu'il est il aimerait changer ça c'est peut-être interdit c'est sûrement interdit par la construction de la prison n'est-ce pas donc question quelle est la fréquence slash le signal de manifestation qui fait de lui ce qu'il est en réponse brouillage beaucoup d'informations confus il a reçu beaucoup de flashs on va dire il simplifie avec l'avatar de peau humain du détenu humain peut-être considéré comme une fréquence très complexe oui une fois qu'on est capable de contrôler cette fréquence on peut en modifier divers aspects pour sortir du complexe pénitentiaire c'est l'une des techniques qui est utilisée lorsque des volontaires de Metallic Man ou d'autres se joignent à leurs efforts ils modifient leur costume de peau de détenu de différentes manières ils reçoivent les images qui ne pichent pas cependant nous sommes tous influencés par notre environnement ainsi nous sommes influencés par les pensées qui nous entourent rapport au bruit de la bande M dont on a parlé à propos de la méthode Monroe cela modifie les interactions fréquentielles troublées de notre être même c'est comme essayer de creuser un trou dans le sable plus on va en profondeur plus il y a de sable qui retombe ce signal manifeste est la façon dont nous pouvons suivre les détenus dans le complexe pénitentiaire en trouver d'autres en dehors de l'univers de la réalité et effectuer des modifications dans la réalité c'est pas clair ou dans l'univers environnant mais ce n'est pas une chose simple et c'est même très complexe en changeant le signal vous changez votre interaction votre âme votre structure disby votre conscience la manifestation avec l'univers avec lequel il cohabite c'est donc une chose très dangereuse à faire vous devez savoir ce que vous faites et pourquoi au niveau une question bon paragraphe suivant au niveau du Raïki on salue les fatigants et pénibles ah ah oui cette séance de questions est longue fatigante pénible pour lui il déteste vraiment les longues questions en plusieurs parties il avait demandé de ne pas le faire de les faire courtes brèves concises compréhensibles personne ne lit ses directives est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé un faux compte et qui pose des questions sans rapport et sans impact personnel sur sa vie quotidienne bon il ne fait pas partie d'une émission télé il n'y a pas réponse au public non plus plus de questions en plusieurs parties la prochaine qui me fait ça je la bannis alors quand il pensait au Raïki des questions sombres sont apparues 1 cette interaction avec l'énergie est-elle liée à la conscience avec l'âme ou avec l'esprit 2 le Raïki n'est-il qu'une autre méthode de contrôle mise en place par le vieil empire l'ancien empire 3 est-ce utile uniquement dans le complexe pénitentiaire 4 cette énergie ou chi ou ki est-elle capable d'interagir avec des garbons ou d'autres composants de bas niveau du non physique je vais vérifier ce que ça peut vouloir dire in English il y en a pas l'autre garbons il n'a pas traduit je ne sais pas bon ben d'autres composants non physiques du bas niveau du non physique du bas astral donc est-ce qu'on peut par le biais du chi interagir avec les entités parasites parallèles bonjour il faut que je fasse une petite pause cinquièmement existe-t-il une corrélation entre les sentiments physiques et les sentiments spirituels six une âme ou une conscience est-elle capable de tomber malade au-delà de l'environnement physique sept la plus importante pourquoi nous les humains savons-nous si peu sur les relations entre l'âme la conscience et le corps nous sommes exactement au même endroit que nous sommes depuis des milliers d'aînés à cause de l'amnésie et du contrôle il veut savoir comment mettre une conscience dans un contenant ou au moins théoriquement c'est la vraie technologie spirituelle et de la connaissance il est désolé pour tout cela ces informations sur le reiki n'est pas utile elles pourraient être classées comme charlatanisme si je répondais à toutes ces questions je serais occupé pendant des mois je ne vais répondre qu'à une seule question je vais prendre la plus importante pourquoi nous les humains savons-nous si peu sur les relations entre l'âme la conscience et le corps réponse nulle zéro rien refus de réponse il ne sait pas pourquoi il soupçonne que cela a à voir avec le questionneur car les questions sont un travail chargé qui ne serviront à personne à moins celle sur le chi pour la maîtrise des entités je trouvais ça pas mal quand même à moins que finalement tenir tête aux entités ne soit pas notre but enfin notre je ne sais pas c'est peut-être pas ce qu'on a à y gagner en tout cas elles ça ne va pas leur plaire ça ne leur plaît pas d'ailleurs en fait elles ne veulent d'ailleurs pas qu'on sache qu'on peut leur tenir tête je dirais même plus ce qu'on doit leur tenir tête enfin bon en tout cas le commandant a refusé de répondre et à celui qui a posé la question si vous connaissez la réponse pourquoi demander alors paragraphe suivant pétrifié à propos de la troisième guerre mondiale le contenu les impressions sont les mêmes au cours de cette conversation c'est juste que plusieurs éléments de bureau de carte plusieurs dossiers ont été réorganisés séquentiellement je nous explique sa tambouille se référant à un stampilement de carte ou de bureau de carte il s'agit d'interprétation de l'ouverture de plusieurs canaux de communication et de la surcharge d'informations analysées à travers les filtres il utilise aussi des termes empruntés comme la bande M de Robert Monroe avec le flot de bavardage en arrière-plan qui agit comme un bruit qui doit être filtré ou organisé les avertissements par le mail de son frère et d'autres sources de renseignements indiquent que des choses avancent vers une guerre et qu'il est apparemment sur la bonne voie d'autres événements ont eu lieu qui ajoutent du crédit à ses déclarations comme ce pétrolier iranien plein de pétrole refoulé refusé d'entrer à Shanghai par un navire de guerre il y a provocation sur provocation il ne fait pas confiance non plus à tout ce qu'il lit il commence à remettre en question son propre bavardage et son équipement de détection il aimerait bien des informations claires bien sûr sur ce qui se passe question quels sont ces chances quels sont ces chaussettes chassées sans trop le chien d'avoir ces chances de survie si les Etats-Unis décident de déclencher une guerre avec la Chine et comment cela influence-t-il les autres lecteurs de Metallic Man vous savez que le général est arrivé à pied par la Chine ça n'arrange rien oui il est tordu reprenons vous avez les outils pour savoir ce qui se passe et pourquoi vous n'êtes pas sûr de vous parce que les commentaires de ceux que vous aimez et en qui vous avez confiance vous donnent de mauvaises informations vous devez vous souvenir de vos compétences et les mettre à profit il n'y a personne sur la planète en ce moment qui a de meilleures compétences dans ce domaine que vous Metallic Man cela inclut tous vos collègues et du sous-programme majestiques les changements quantiques les bruits de la bande M ont atteint une frénésie dirigée cet objectif vise une guerre et un conflit majeur de longue durée selon des paramètres opérationnels spécifiés qui ne se produiront pas la meilleure façon d'arrêter ce train d'événement est de créer une série de toboggans en profondeur ce qui est devenu impossible à faire à l'heure actuelle les systèmes mécanismes techniques personnels sont tous hors de ligne les plongées organisées ne sont pas possibles pour le moment les lignes du monde évolueront selon la séquence d'événements pré-programmés vous ne pouvez pas l'arrêter il y a beaucoup trop de variables et beaucoup trop de parties intéressées avec de mauvaises intentions les lignes d'univers premier mentine pré-programmée en plus les prime mantis en plus avaient pré-programmé des lignes de temps des MWI universelles et donc tout ça ça évolue avec ces problèmes vous êtes dans l'endroit le plus sûr étant donné la grande diversité des résultats possibles en ce moment n'en doutez pas de plus l'endroit le plus sûr je pense que c'est un message pour Metallic Man et sa situation en Chine de plus notez que le domaine ne risquera l'échange de conscience le saut dans le corps la prise en charge d'un corps le clonage opérationnel que si le résultat a un résultat enfin a une probabilité forte à ce moment-là cela ressemble à des expériences style Corpus Christi Christi en décembre 1983 les expériences vécues par Metallic Man lorsqu'il était à Corpus Christi un bled des Etats-Unis en 1983 réalignement majeur du groupe de modèles de ligne mondiale nous avons évité la troisième guerre mondiale avec les russes à cette époque-là les choses sont beaucoup plus sérieuses cependant et il y a trop de groupes de pensée avec trop de résultats différents pour prédire les résultats les plus probables nous ne voulons pas de résultats radioactifs nous travaillons pour empêcher ces scénarios de se produire cependant la séquence d'événements la plus probable sera celle qui comprend des détonations nucléaires encore Metallic Man aussi pense que ça va péter et la Chine ne se réserve pas le droit de procéder à l'emploi d'armes nucléaires au cours d'une progression dans l'emploi de la force vous comprenez commencer par une gifle une baffe un coup de poing un crochet un maillet guéri vous voyez non 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 là la Chine elle dit d'emblée maillet guéri si le conflit pète c'est d'emblée on vitrifie et les Russes et les Chinois ils sont alliés s'il y en a un qui se fait attaquer l'autre rentre dans le jeu c'est pour ça que bon on pourrait réfléchir un petit peu avant de juger du droit des Taïwanais à se libérer de la Chine c'est un petit peu comme si les Corses voulaient se libérer de la France Paris ne veut pas moi il faut voir comment ça deviendrait la Corse ça risque d'être bien vous voyez comment ça dépend qui est à bord évidemment aussi bon on reprend cependant il y a une très forte probabilité que la plupart de la Chine et du Pacifique Sud soient épargnés de la plupart les dommages bien sûr tout ça peut changer il existe de nombreuses forces intérêts non physiques et physiques des mantis et des maléfiques qui ont mis le système en mouvement pour une conflagration donc pour que ça pète tous les programmes d'anticipation prédictif montrent les dommages et les dangers pour les Etats-Unis et leurs alliés ils génèrent trop de bandes M ces profils de pensée ces vecteurs de conscience de groupe c'est les égrégores et ces glissements qui provoquent aussi des glissements de lignes du monde en faveur d'une guerre majeure d'ici peu on va galérer pour trouver du tabac quand il n'y en a plus on arrête évidemment mais bon s'occupe si c'est bon contre le Covid avec les mesures présentives que nous avons mises en place dit le domaine tous ces vecteurs de pensée vont rediriger vers la source les Etats-Unis et le peuple des Etats-Unis par exemple les Etats-Unis ont attaqué la Chine avec une arme biologique l'effet est que la Chine a survécu mais que les Etats-Unis sont maintenant en proie à un déchaînement d'armes biologiques oui je rappelle que version Metallic Man aussi à moi que ce soit la Metallic Man qui parle je pense que ça c'est le domaine qui parle le CV-19 intervient après une attaque à la grippe aviaire puis une attaque à la grippe porcine et là le SARS-CoV-2 et on s'en fout qu'on n'ait pas isolé le SARS-CoV-2 les cellules en fonction des sujets sont soumis à une intoxication que ce soit la 5G que ce soit les toxiques chimiques que ce soit autre chose des parasites qui provoquent le développement d'une maladie classifiée comme étant CV-19 voilà comment on fait quelle que soit la cause les gens sont malades non ? bon parce que sinon on se perd là oui mais tu dis oui mais attendez le problème c'est pas le bateau coule on s'en fout de celui qui a laissé la lumière allumée dans la cuisine le bateau coule là il y a autre chose à faire bon mauvais exemple mais c'est pas grave on reprend cet effet boomerang est le résultat de brouillé et ce donnant donnant attribut résultant configuration est à prévoir dans cette situation de guerre actuelle les inoculations d'ARN ne sont pas un vaccin c'est une mesure préventive pour la prochaine attaque majeure vous savez ça cependant soyez assurés que cela ne fonctionnera pas comme prévu et les tendances vectorielles prédictives montrent clairement un résultat très désastreux alors les inoculations d'ARN ne sont pas dans un vaccin parce que là ils comparent par rapport à l'action normale d'un vaccin tel qu'ils disent que ça marche de créer effectivement une réponse anticipée du corps en cas d'attaque future mais là en l'occurrence pour l'instant ce n'est pas du tout ça et le résultat est désastreux et là il y a une question là quel est votre meilleur scénario compte tenu de votre vision des modulations du MWI des lignes du temps du monde le mieux qu'ils pourraient imaginer ce ne serait pas de guerre pas d'échange nucléaire ou bio-bactériaux un retour à la normale avec le gouvernement des Etats-Unis remplacé par quelque chose de différent qui répondrait aux besoins du peuple américain et ne serait pas impliqué dans la guerre question quelle est votre probabilité que ça se produise réponse rapide allez maintenant zéro et le pire scénario étant donné que ce que vous voyez dans le MWI et les ondulations sur les lignes du monde utilisez votre compétence allez réponse maintenant instinctive mad mutual nucléaire auto-annulation enfin mad mutuelle auto-destruction destruction de chacun quoi destruction nucléaire mutuellement assurée où l'Amérique lance une première farbe nucléaire à grande échelle où la Russie riposte de leurs nations ruinées de plus la Corée du Nord détruit celle du Sud attaque le Japon le Pakistan attaque l'Inde la Russie détruit l'Union Européenne et tout le Moyen-Orient entre en guerre les uns contre les autres question quel est le scénario de probabilité la plus élevé basé sur vos perceptions sensorielles ignorez le bruit de la bande M surveillez vos sons vos sens sur le compte 3, 2, 1 maintenant réponse il cherche il cherche la Chine ne fait rien ouvertement les Etats-Unis s'impatientent créent ainsi un false flag pour faire bouger les choses rien ne se passe réellement alors les Etats-Unis créent un faux événement comme d'habitude les Russes et les Chinois attendent que ce moment arrive ah oui ils ne se feront pas accuser d'avoir déclenché la guerre ils ne cherchent pas la guerre par contre ils ne se laisseront pas avoir c'est clair vous savez on se gosse un peu du F-35 mais on n'oublie pas que depuis les années 80 ils ont sûrement des quelques escadrilles de TR-3B TR-2B TR-2A TR-2B 2C TR-3A 3B 3C 3D 3G 3H enfin voilà TR-4 TR-6 je ne sais plus ils en ont plein quoi et voilà et il n'y a pas que les autres aussi donc en fait je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça pourrait donner et je pense qu'en fait là c'est des sales gosses dans la cour de l'école et quand même ces quatre il y a les pions qui vont descendre et ils vont sortir la boîte à gifles et et j'espère parce que sinon on est mal pour longtemps à cause d'enfoirés on y est pour rien en tout cas moi j'y suis pour rien et il ne faut pas confondre le petit pourcentage de psychosociopathes avec le global de l'humanité pour les IT qui nous prennent tous pour les tanches un peu de distinction quand même vous devriez avoir le niveau bon allez on reprend ensuite ils lanceront une première salve nucléaire avant que les Etats-Unis ne puissent faire tout ce qu'ils prévoient ils le feront à tout moment où la probabilité de succès est supérieure à 85% plus cette probabilité de succès est élevée plus la séquence d'événements chinois se manifestera tôt à partir des 85% de réussite en utilisant ce que vous savez de tous vos capteurs de tout ce qui se passe écrivez-le ne modifiez pas pour plus de clarité n'effacez pas ce qui n'a pas de sens déposez les aliments crus et ne les nettoyez pas faites-le maintenant donc ça ça n'a rien à voir avec le repas ça a à voir avec la méthode de réception des informations quand on est en état par exemple de remote view ou là où les informations vous arrivent et vous devez spontanément les sortir les mettre sur le papier c'est pas le moment de les analyser ça viendra plus tard les Etats-Unis prévoient de multiples attaques et mettront en oeuvre la première viable à mesure que la situation évoluera la première frappe nucléaire a détruit plusieurs grandes villes chinoises à la fois puis fabriquer une maison à fabriquer une raison est incroyablement élevé sur l'échelle de la probabilité il est troublant que ce soit envisagé en ce moment mais les pilotes sont des gens du groupe M émotionnellement motivés et sans scrupules donc là il y a une phrase mauvaise au sein de ça on l'a lu voilà oui bon ils tirent d'abord et après ils chercheront une excuse par la suite c'est pas ils sont pas un nahuatl près comme explication pendant ce temps les russes et les chinois ont déjà mis en place un premier plan de frappe et mettent en place des systèmes pour empêcher les Etats-Unis de lancer des contre-attaques nucléaires cette situation est à 72% de préparation ainsi les chinois et les russes tentent fébrilement de travailler pour mettre les choses en place avant que les Etats-Unis ne soient prêts à déclencher un conflit majeur ceux-ci essaient d'inciter les chinois à agir et continueront à pousser jusqu'à que les choses se produisent puis une fois que l'événement se produira une série d'attaques bien planifiées aura lieu tout est en place cette semaine déjà il s'agit du principal plan à prouver américain il deviendra nucléaire dès que les chinois réagiront aux provocations ils fabriqueront une excuse si ce délai est retardé trop longtemps c'est aussi ce que Metallic Man ressent il demande une précision les interprétations sont correctes vous n'avez pas inclus les actions européennes en Europe vous n'avez pas non plus inclus les liens avec Israël et les choses qui se passent avec l'Iran le Pakistan et l'Australie mais si vous pesez des flux de données basés sur le bavardage de la bande de fréquence M alors il est évident que vos informations sont aussi bonnes que vous pouvez les obtenir vous pouvez le sentir tout le problème avec l'Australie qui bat de l'aile il existe une dynamique qui peut aller à n'importe quel extrême à l'heure actuelle il semble qu'il va mourir sur la vigne périclité on va dire mais il y a des problèmes et des événements qui pourraient le maintenir agressif et en vie et il y a une grande inquiétude que si la direction va dans ce sens le pire des cas puisse être réalisé donc ça pourrait s'arranger mais si le nouvel ordre mondial ne veut pas lâcher l'affaire et continue à remplir les camps de FEMA local enfin de les construire en tout cas je ne sais pas s'ils sont déjà en train de les remplir il me semble qu'il y a des bus des fois qui sont remplis de force avec les personnels civils qui refusent la vax évidemment évidemment mais enfin ce n'est pas une vague ça ne marche pas ça tue les gens c'est un plan il y a des produits dedans inimaginables c'est truandé dans tous les sens il n'y a que des conflits d'intérêts et ils ont admis que c'était pour nous bousiller nous transhumaniser enfin bon ça suffit on ne veut pas c'est nous qui décidons avec notre corps c'est tout c'est tout c'est pour ça qu'on ne veut pas je ne sais pas si Klaus Schwab il est sûr qu'il est le seul à être intelligent sur Terre parce que pour l'instant là franchement il passe pour un taré entre nous soit dit les gens bien-séants ils le considèrent comme un taré un fou dangereux l'Australie c'est la clé inconnue pour l'instant si l'effort de leadership de Morrison s'effondre et qu'il y a un renversement de politique le meilleur scénario peut être réalisé l'Australie est un acteur dominant dans le déroulement de l'actualité le Pakistan moderne les cartes sauvages de l'Inde et pour l'instant il semble que cette situation soit sous contrôle et exempte de problèmes l'Europe est le joker si la situation change tous les jours les Etats-Unis utilisent récivement tous les trucs pour amener l'Union Européenne à se joindre à la guerre mais nous sommes très réticents à le faire en Europe parce qu'on ne veut pas contrarier la Chine qui reste le plus grand partenaire commercial mais aussi parce qu'il craigne on craint en Europe les représailles russes sachant que la Russie et la Chine sont alliés ceci a été montré dans le soutien chinois à toutes les quarrels politiques et diplomatiques que la Russie a eu avec l'Europe question serez-vous capable de prendre le contrôle d'un corps et d'arrêter d'appuyer sur le bouton le bouton rouge nous pourrions mais nous ne le ferons pas pas dans ce cas et pas en ce moment là on est responsable enfin bon pas nous c'est ça le pire on est soumis à des désidératins de gens qui ne nous écoutent pas alors expliquez pourquoi tous les obstacles au plan doivent être désactivés d'abord même si cela signifie que la Terre deviendra une poubelle radioactive oui il est préférable que nous prévenions la ruine et la destruction de la Terre en ce moment mais il y a trop de variables impliquées et beaucoup trop de situations qui tout ensemble rendent l'incapacité enfin la capacité du domaine à empêcher le pire des cas de se produire ils n'y arriveraient pas je vais aller voir en anglais mais je pense que c'est ça que ça veut dire oui il est préférable que nous prévenions la ruine et la destruction de la Terre pour l'instant mais il y a trop de variables impliquées et trop de situations qui tout sera mis ensemble réduisent je dirais réduisent leur capacité à empêcher le pire scénario de se produire le ciel le paradis étend ses systèmes d'entrée pour gérer un afflux important d'isbi dans l'environnement et anticiper une lourde charge de travail mais vous le saviez déjà n'est-ce pas c'est chaud quand même c'est pas des confémas qui nous préparent là-haut mais dans le genre c'est l'heure du rond bon il est allé se coucher Metallic Man et puis à deux heures trois heures moins quart du matin il est réveillé pas des rêves mais juste des messages qui s'enchaînent puis il a un message un peu brouillé qui lui arrive en termes absolus vous avez été empoisonné tout comme dans la scène de Breaking Bad le ricin a été utilisé pour interrompre les choses afin que les activités et les trains d'événements soient empêchés on vous a fourni un rhume du corps physique qui sert à interrompre votre capacité à réinitialiser et à lancer des diapositives pour des événements d'ancrage ou pour le dire crûment vous avez été temporairement désactivé afin qu'une sélection d'événements critiques ne soit pas interrompue donc ça c'est interférence directe dans notre vie si on les écoute c'est pour le mieux pour tout le monde dans le meilleur des buts pour tout le monde mais si on les écoute il faut voir pourquoi pas alors il est vrai que Metallic Man vient d'avoir un gros rhume la veille une maladie physique quand il a une maladie physique bon nombre de ses capacités ne sont plus fonctionnelles et sont interrompues au point de dysfonctionner même il se passe quelque chose actuellement qu'il ne doit pas qu'il ne doit pas interrompre et qu'il n'est pas autorisé à influencer de quelque manière que ce soit donc ni lui ni nous évidemment a priori a priori qu'est-ce qui stérilise ses capacités en ce moment et pourquoi réponse ben c'est les mentides bien sûr veuillez préciser le plus grand bien doit pouvoir se produire à ce moment-là afin qu'une séquence d'événements bien pire à l'avenir puisse être évitée donc il reconnaît que si nous permettons un peu de mal maintenant ça agira comme une valeur de sécurité pour empêcher un plus grand mal à venir question continuez développez s'il vous plaît oui c'est exact vos capacités et celles de quelques autres sont désormais désactivées afin que rien n'interrompe une séquence critique d'événements cette séquence d'événements sera pour la plupart transparente on ne lira rien à leur sujet dans les médias mais cela impliquera de très mauvaises choses néanmoins des opérations des black ops et des morts pour l'instant Metallic Mad et les collègues de Metallic Mad vous êtes en sécurité cette séquence d'événements mettra en place un trait d'événements âpre rocailleux et que certains événements préplanifiés pourraient nécessiter une désactivation supplémentaire de ces capacités latentes vous devez éviter les pensées de la bande de fréquence M et les influences sur vous soyez calme ne vous laissez pas entraîner par la folie qui commencera à se manifester dans les prochaines semaines il reprend les prochaines semaines peut-être que les choses ont été empêchées ou mises de côté de manière ou d'une autre un résultat plus calme et plus simple pourrait se manifester peut-être oui plus comme changer d'aiguillage sur la voie ferrée bon il retourne se coucher le matin arrive il est toujours malade et c'est le silence c'est le calme plein sur ces sondes bon écoutez c'est assez passionnant quand même moi je dirais comment tu réagirais toi une invasion sinon russe je veux faire connaissance avec des mimis d'Angora du cachemire du Kamchatka bon écoutez merci d'avoir suivi j'espère que ça vous plaît toujours autant moi je me régale un peu quand même je dois le dire est-ce que c'est inquiétant on savait déjà tout ça au niveau de la situation politique le pouce à la guerre que ce soit autour de l'Ukraine du Donbass les vexations commerciales et diplomatiques européennes russes je me mêle de tes affaires entre Taïwan la Chine la Corée le Japon chacun vas-y vas-y toi vas-y d'abord vas-y d'abord bien sûr qu'on viendra t'aider c'est un problème sauf que il n'y en a pas un qui a les moyens et puis s'il y en a un autre s'il y a un allié qui lève un oeil il se fait vitrifier aussi c'est prévu ils savent déjà quels sont les alliés des Etats-Unis pour l'instant l'Europe est considérée comme allié a priori donc voilà voilà espérons le mieux préparons le pire à très bientôt au léquerveillant lucide et volontairement décidé à faire pour le mieux quoi qu'il se produise on était là pour ça je commence à y croire aussi ouais c'est franchement un bon moment par rapport à ce qui s'est passé entre les années 50 et 90 on vivait beaucoup mieux et tout ça on est d'accord mais au niveau de l'actualité haletante et dangereuse non là en ce moment je on est à un carrefour de l'humanité l'évolution de la civilisation de tout ça vraiment donc voilà tâchons d'en être fier de nous en montrer d'en faire quelque chose quoi je veux dire en fait et quelque chose de bien salut à bientôt tâchons d'en être fier à bientôt